salut 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 chers abonnés de falance pro officiel on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel bon en fait aujourd'hui je veux vous nous allons ensemble découvrir comment corriger le problème lié à l'alimentation de la batterie vous savez bien quand quand la durée de vie de la batterie est presque vers la fin il ya des incidents qui apparaissent de nulle part et pour cela j'ai fait beaucoup de recherches sur youtube je n'ai vu aucune vidéo qui explique comment corriger cela c'est pourquoi j'ai donc décidé aujourd'hui de faire une vidéo dédiée à la correction bon pour cela moi je vais vous expliquer avec mon toshiba toshiba c70 un ordinateur de l'année 2015 bon nous allons aller au niveau de la barre de l'alimentation de la batterie nous pouvons bien constater c'est écrit là 58% disponible branché en charge mais je peux vous assurer même si je laisse l'ordinateur branché pendant une heure les 58% ne vont même pas bouger en d'autres termes dont l'ordinateur va rester à alimenter sur le secteur mais le pourcentage ne va pas s'augmenter bon pour cela on va d'abord je vais vous faire un test je vais donc lancer mon horloge horloge à l'âme je vais lancer un chronomètre un chrono vous voyez le maître le curseur là on va rester là pendant cinq minutes et voir si le pourcentage va bouger ou ça aussi ça va rester toujours stable je vais vous assurer que l'ordinateur reste toujours branché 58% disponible branché en charge le voile a duré l'ordinateur est allumé il y a 9 minutes le dit ce que j'ai mis en charge vous voyez nous sommes déjà à plus de deux minutes presque deux minutes je vais donc laisser l'ordinateur chargé même pendant à cinq minutes je vais donc arrêter je vais donc top les cinq minutes sont déjà écoulés vous avez bien vu l'ordinateur branché sur le secteur et le pourcentage n'a même pas bougé c'est à dire c'est resté toujours à 58% vous avez confirmé bon voilà la solution il existe deux méthodes pour corriger ce type de problème premièrement nous allons redémarrer notre ordinateur sur le bios je vais donc arrêter l'enregistrement je vais arrêter l'ordinateur arrêter l'ordinateur va donc s'arrêter je vais forcer l'arrêt voilà quand l'ordinateur va s'allumer on va directement appuyer sur la touche f12 ou f11 je vais donc allumer votre natal mais je vais appuyer la touche 11 ou f12 ça va dépendre de votre ordinateur ça pas marché je vais recommencer je vais faire la reforcer je vais lancer appuyer la touche f11 et f12 voilà voilà le menu paramètres je vais donc cliquer sur la flèche pour descendre en cliquer sur ce top je vais donc entrer voilà le menu de mon ordinateur voilà le bios je vais donc aller sur le menu alimentation on va voir quelques informations vous voyez réveil par le réseau réveil charge pile critique ouvrir l'écran automatique sous tension en courant alternatif mais ce menu ne nous intéresse pas mais nous allons plutôt cliquer sur avancer sur avancer il y a là juste en bas de veille et charge il ya le mode de chargement cdp je vais donc cliquer dessus vous avez vu activer mode cdp port de charge descendant chargé rapide de la batterie usb en un maximum de 1,5 ampères lorsque le portable est allumé désactivé mode dsp port descendant et standard chargé normal de la batterie usb lorsque le portable est allumé je vais donc cliquer dessus je vais donc activer cette option cdp c'est à dire port de charge descendant et enregistrer la configuration vous avez bien vu la configuration f10 sauver et quitter f10 je vais donc appuyer sur f10 f10 je vais donc valider avec oui pour entrer et mon ordinateur série démarre nous avons le menu toshiba on interprendra maximum une minute et demie pour le démarrage normal oh voilà le menu ordinateur s'est démarré normalement